Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo un petit peu différente pour vous faire méditer sur certains projets et leur niveau de prix actuel et c'est pour tout de suite. Comme vous l'avez constaté, depuis plus de 6 mois maintenant, depuis 8 mois, on est sur une chute quasiment constante, on voit depuis janvier, le marché ne fait que chuter et j'ai l'impression que ce n'est pas prêt de s'arrêter, il n'y a pas en ce moment de bonnes nouvelles, il y a une ou deux bonnes nouvelles qu'on aurait souhaité entendre, c'est peut-être une reprise du marché chinois, ce n'est toujours pas le cas, pourtant à plusieurs reprises depuis 6 mois, il y a des articles qui nous ont fait espérer que le marché allait reprendre mais il est toujours complètement arrêté et puis l'autre gros sujet actuel, c'est les bitcoins ETF qui ont été demandés par plusieurs sociétés depuis le début de l'année, qui ont déjà été refusés plusieurs fois et puis on pensait que ça allait être accepté mi-août, là on est mi-août, le SEC a déjà dit qu'ils allaient retarder ça donc à fin septembre et même peut-être au début de l'année prochaine, en tout cas le CBOE qui est normalement une des premières sociétés qui devrait avoir l'autorisation de trader les bitcoins ETF, ils ont dit qu'ils pensent qu'ils vont avoir l'autorisation mais ils pensent qu'ils ne vont pas l'avoir cette année et que ça peut être reporté jusqu'à février 2019 donc on risque d'être dans une période de crise encore qui va durer quelques mois alors ce que je propose dans cette vidéo, c'est qu'on passe en revue le top 20 des cryptos par rapport au coin market cap et qu'on regarde celles qui peuvent être intéressantes à acheter à ce niveau de prix alors pour ça aussi on va les comparer par rapport au prix d'il y a un an et là pour ça c'est facile, il suffit ici d'aller dans Tools on va ensuite dans Historical Snapshot voilà, on va aller ici en 2017 on va aller par exemple au 20 août, aujourd'hui on est le 17 voilà et on va regarder l'état des cryptos aujourd'hui, il y a un an alors je rappelle, cette vidéo c'est pas du tout un conseil en investissement personne ne connaîtra le prix demain, après-demain ou dans un an et c'est juste mon humble avis par rapport au marché actuel et par rapport à l'évaluation de certaines cryptos alors la première crypto bien sûr qu'on va regarder, c'est le Bitcoin c'est la numéro 1 au market cap elle est aujourd'hui à 6500$ alors qu'il y a un an elle était à 4131 donc ça veut dire qu'en un an, pour tous ceux qui ont investi vous avez fait entre 30 et 35% de plus alors qu'on est en période de crise, donc c'est vraiment très très bien mais il y a des possibilités qu'en 2019 le Bitcoin continue de monter parce que pour rappel, il était quand même à près de 20 000$ en janvier 2018 alors la deuxième crypto qu'on va regarder ensemble, c'est Ethereum qui est aujourd'hui à 300$ et il y a un an, il était à 295$ donc on est vraiment quasiment revenu au niveau d'il y a un an il y a 4-5 jours, c'était même à 260-265$ donc des niveaux vraiment très très bas extrêmement bas même alors que pourtant, Ethereum, c'est un projet qui tourne il faut savoir qu'il y a quand même plus de 1786 applications qui fonctionnent avec des projets comme Omisego, comme Bancor, comme Maker, comme 0x, Skyber Network et d'autres donc il y en a vraiment beaucoup qui fonctionnent en plus, il va y avoir des évolutions comme Caspar on va passer du Proof of Work au Proof of Stake et des projets comme Reden ou Plasma le problème, c'est que les projets qui vont permettre d'améliorer le nombre de transactions par seconde c'est Reden ou Plasma et qui ne sont pas prévus avant 2020 donc les marchés n'aiment pas ça il y a même certaines personnes qui parlent de Sheetcoin en parlant d'Ethereum et qui voient maintenant un Ethereum à moins de 100$ carrément d'abord parce que le fait qu'il y a beaucoup d'ICO qui vont vendre leur Ether pour récupérer des fonds pour avancer dans la vie de l'entreprise donc il va y avoir énormément cette année d'Ether qui vont être vendus par ces start-up et puis le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas vraiment utiliser Ethereum en production à cause donc de son nombre de transactions qui est beaucoup trop faible et donc les gens disent si jamais Ethereum n'arrive pas à améliorer les vitesses de transaction à passer d'un proof of concept d'un prototype à quelque chose qui est vraiment en production il y a beaucoup de projets qui vont passer sur d'autres blockchains et il y en a qui voient Ethereum presque mourir donc je pense que ça c'est exagéré mais donc il y a des investisseurs des analystes qui voient en tout cas Ethereum à moins de 100$ ensuite autre crypto analysée c'est la numéro 3 c'est Ripple même si c'est une crypto que personnellement je n'aime pas tellement je n'aime pas tellement la philosophie de Ripple qui reste vraiment très très centralisée et par contre il faut savoir que c'est quand même une des cryptos aujourd'hui les plus adoptée elle est adoptée notamment par des grandes banques au niveau mondial qui l'utilisent pour faire des transferts internationaux Ripple c'est principalement un protocole qui permet donc de faire des transferts à l'international pour les entreprises financières et donc il y a un an il était à 15 cents et aujourd'hui il est à 31 cents donc encore une crypto qui a très bien fonctionné qui a fait un bon rapport puisque c'est un peu plus de 2 fois 2 dans l'année même si Ripple est monté à plus de 3 dollars il y a quelque temps aujourd'hui pour ceux qui ont investi il y a un an ça reste un très bon placement et il y a des chances que dans le futur avec tout le hype qu'il y a autour de Ripple c'est encore un coin qui va monter même s'il n'atteint pas ses 3 dollars historiques tout de suite il y a des chances qu'il atteigne 67 voire beaucoup plus dans les mois à venir alors on va passer par Bitcoin Cash parce que ça c'est un fork que je n'aime pas beaucoup je n'aime pas du tout Roger Vert qui est l'un des fondateurs donc on va passer sur celui-là ensuite il y a EOS alors EOS il y a un an on ne va pas le trouver parce que EOS n'existait pas encore il y a un an il venait de lancer leur ICO il faut savoir que EOS a quand même fait des sacrées pointes il y a quelques mois si on regarde aujourd'hui il est à 4,81 mais si on zoom un petit peu on ne va pas zoomer comme ça on va zoomer voilà comme ça il y a un an bon je n'arrive pas exactement au pic voilà 20,97 je crois qu'il est même monté à 21 dollars c'était vers fin avril donc si on pense que ça va pouvoir remonter même à la moitié de son historique c'est à dire aux alentours de 10,50 ça fait quand même une sacrée progression puisqu'on n'est que à 4,88 aujourd'hui mais il y a des gens qui voient EOS beaucoup plus haut même si il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de tokens il y en a 10 fois plus qu'Ethereum 9 fois 9 fois et quelques mais c'est une blockchain qui a récolté beaucoup d'argent dans son ICO et c'est de l'argent qui est reversé aujourd'hui aux start-up il faut savoir qu'il y a un fonds d'investissement de près de 1 milliard de dollars et c'est de l'argent qui est donné à des start-up pour qu'elles développent leurs projets et leur a décentralisé sous EOS pour qu'il y ait une adoption au niveau mondial donc c'est un projet à suivre c'est un projet dans lequel j'ai personnellement aussi investi c'est un projet auquel je crois il commence à y avoir des sociétés qui ont adopté bon il n'y en a pas beaucoup en tout cas quand on compare à Ethereum il y a très très peu de projets mais bon ça commence il faut savoir que le lancement de la main chaîne c'était en juillet et puis il y a eu un peu de cafouillage au niveau du lancement aujourd'hui ça va repartir sur des bases beaucoup plus saines autre crypto qui est intéressante de regarder c'est Stellar alors Stellar il y a un an c'était en 38ème position alors qu'on est en 6ème aujourd'hui et c'était à peine à 1,6 cents aujourd'hui c'est à 22 cents donc ça fait un x13 c'est énorme tout simplement énorme c'est je pense dans le top 20 qu'on va voir la plus forte progression ou en tout cas une des plus fortes progression Stellar c'est un fork à l'origine du Ripple un des fondateurs n'était pas trop d'accord et a forqué donc Ripple au début ça devait être un concurrent à Ripple donc un protocole pour permettre aux banques aux institutions financières de transférer de l'argent aujourd'hui le projet est en train de changer de modèle alors c'est monté jusqu'à 90 cents il y a quelques mois aujourd'hui donc on est à peine on est retombé à 22 cents même si on pense que Stellar ne remontera peut-être pas aux 90 cents historiques si on prend juste la moitié de ces 90 cents donc 45 cents par rapport aux 22 cents actuelles il y a quand même une forte marge de progression et une possibilité de faire x2 d'ici quelques mois alors en septième position on a ici Litecoin Litecoin est aujourd'hui à 57 dollars il y a un an il n'était pas tellement plus bas puisqu'il était à 45 dollars ça reste encore positif pour tous ceux qui ont acheté du Litecoin il y a un an aujourd'hui ils sont en positif par contre il faut voir qu'il y a quelques mois le Litecoin était monté à je crois quasiment 300 350 quasiment 350 dollars voilà 349 on était le 19 décembre donc aujourd'hui le Litecoin s'est complètement cassé la figure il faut savoir que ce qui est intéressant avec le Litecoin c'est que c'est un token une crypto-monnaie qui est un peu un banc de test pour le Bitcoin je ne dis pas ça de façon péjorative au contraire toutes les dernières nouveautés au niveau de vitesse d'exécution et autres sont d'abord testées sur le Litecoin elles sont d'abord mises en production sur le Litecoin et ensuite quelques mois plus tard elles arrivent sur le Bitcoin donc c'est un coin qui intrinsèquement est beaucoup plus performant que le Bitcoin c'est beaucoup moins cher en frais de transaction c'est aussi un coin qui est beaucoup plus rapide que le Bitcoin je ne pense pas que le Litecoin est amené à disparaître donc aux alentours de 50 cents ça reste à mon avis un bon investissement ensuite on va passer sur Tether qui est un stablecoin donc un coin qui de toute façon lui reste plus ou moins à 1 dollar et on va aller voir la crypto numéro 9 donc qui est la numéro 7 dans mon classement alors Cardano il y a un an ce n'est pas la peine de regarder parce qu'il n'existait pas encore alors Cardano on va faire un zoom pour voir à combien il est monté alors Cardano est à peine aujourd'hui à 10 cents et pourtant il est monté ici à 1 dollar 10 on était aux alentours du début janvier donc il s'est vraiment cassé la figure par contre Cardano était introduit à peine à 2 cents donc tous ceux qui ont acheté du Cardano au début il reste en forte forte progression alors Cardano est encore une crypto qui n'a pas encore lancé son mainnet c'est encore en phase de test donc il y a encore des possibilités d'augmentation parce que tous les projets qui tournent aujourd'hui sur Cardano il n'y en a pas beaucoup et en plus ce sont des projets qui sont en prototype donc ils ne sont pas lancés dans la vraie vie Cardano c'est quand même une crypto qui a été lancée par Charles Hoskinson qui est un des fondateurs d'Ethereum qui a voulu après fonder sa propre crypto qui a pour but d'être meilleur qu'Ethereum c'est pour but d'être donc une plateforme pour construire des applications décentralisées mais en même temps aussi une crypto monnaie donc à la fois un concurrent Ethereum et un concurrent au Bitcoin qui est donc beaucoup plus performant avec des meilleures vitesses de transaction avec des langages de programmation plus faciles et donc bon je pense que aujourd'hui à 10 cents on ne peut pas vraiment se tremper sachant que donc c'est monté jusqu'à 1,2$ ensuite on passe sur IOTA qui est aujourd'hui à 48 cents si on prend IOTA il y a un an IOTA était à 96 cents donc là par contre c'est pas bon donc IOTA a perdu la moitié de sa valeur en un an alors IOTA c'est quoi ? c'est une plateforme d'objets connectés en anglais Internet of Think Internet of Thinks pardon et ce qui est assez incompréhensible c'est que c'est une plateforme qui commence à être beaucoup utilisée qui commence à être adoptée par des grands noms on a plusieurs constructeurs automobiles qui testent on a Volkswagen qui va lancer un projet en début d'année prochaine avec IOTA donc il va y avoir des projets en production il y a plusieurs villes dans le monde qui utilisent IOTA pour des projets de Smart City il y a Bosch qui est en train de tester IOTA il y a Schindler au niveau des ascenseurs donc vraiment des grands noms de l'industrie et pourtant le projet a perdu 50% de sa valeur c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'IOTA on est ici en en milliards 2,7 milliards 2 millions d'IOTA parce que les M IOTA ce sont des millions d'IOTA donc il y a vraiment beaucoup d'IOTA en circulation c'est peut-être pour ça que le projet pour certains était surévalué et est retombé à une valeur un petit peu plus juste IOTA pourtant est quand même monté à des niveaux beaucoup beaucoup plus hauts quand il y a eu un moment une nouvelle que IOTA était en partenaire avec Microsoft les prix ont explosé pour monter jusqu'à 5 dollars ensuite Microsoft a démenti donc IOTA travaille bien dans un incubateur et travaille bien avec Microsoft mais il n'y a pas de partenariat à proprement parler avec Microsoft et donc le prix depuis cette annonce globalement s'est cassé la figure pour atteindre aujourd'hui les 44 cents mais donc si on regarde 44 cents c'est des prix qu'on a qui avaient je cherche voilà dans les 40 cents on était il y a en début août voilà on était aux alentours de 40 cents alors j'ai passé Ethereum classique volontairement j'ai passé Tron aussi mais j'ai aussi passé Monero et Dash donc là c'est tout à fait volontaire parce que les crypto monnaies anonymes aujourd'hui il y a une vraie question de pérennité dans le futur même s'il y a un intérêt réel de pouvoir faire des transactions complètement anonymes comme aujourd'hui le cash il faut savoir que déjà par exemple au Japon le gouvernement à travers la législation a interdit aux exchanges de trader les cryptos anonymes donc on ne sait pas s'il y a un réel avenir sur ça en tout cas moi je n'ai pas d'avis je ne veux pas me prononcer aujourd'hui alors on va passer directement à NEO NEO qui est un concurrent d'Ethereum c'est un concurrent donc c'est une crypto qui est chinoise et aujourd'hui NEO est à 17$ si on prend NEO l'année dernière NEO était à près de 40$ donc on est à plus de deux fois moins que l'année dernière c'était quand il y avait encore les chinois qui avaient le droit d'acheter des cryptos aujourd'hui on sait que le marché chinois est fermé et si on prend ce qui s'est passé qu'on regarde un petit peu le graphe voilà on va on va zoomer sur l'année et on a un NEO donc qui est quand même monté jusqu'à je crois 180 voilà quasiment 180$ là on était en mi-janvier et puis depuis ce plus haut historique il a fait que baisser pour atteindre aujourd'hui vraiment des niveaux très très bas ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu des niveaux comme ça 16-17$ et pourtant il n'y a pas beaucoup de coins en circulation il y en a à peine 100 millions donc ça veut dire qu'il y en a même moins qu'Ethereum Ethereum aujourd'hui 101 millions et puis ça continue d'être miné donc il y a moins moins de tokens c'est un vrai concurrent d'Ethereum il commence à y avoir pas mal d'applications qui sont développées sous NEO vous pouvez aller ici sur ce site dont je vais laisser le lien et puis ce ne sont pas des projets farfelus la plupart des projets qui sont développés en NEO sont vraiment des projets costauds et donc des projets qui risquent d'avoir une pérennité dans le futur et personnellement j'ai l'impression que NEO aujourd'hui c'est vraiment est en solde à 17$ ce serait intéressant d'avoir votre avis sur NEO et sur les autres cryptos qui sont aujourd'hui très très basses dans le marché en 10ème position dans mon classement c'est NEM qui est ici en 16ème position dans le market cap alors NEM c'est quoi c'est une plateforme concurrente encore d'Ethereum qui permet de construire des applications décentralisées c'est principalement utilisé au Japon et dans d'autres pays d'Asie mais aussi en Océanie alors il y a aussi beaucoup de projets qui sont montés sur NEM normalement voilà ici vous avez une liste des principaux projets alors il n'y en a pas 1700 comme Ethereum mais bon ça commence à monter ce sont aussi des projets qui sont globalement assez sérieux et il y a un an si on prend les valeurs historiques NEM était à 26 cents et aujourd'hui on est donc retombé à 10 cents donc on est 2,6 fois moins qu'il y a un an c'est encore très très faible si on prend le nombre de tokens il y en a quand même beaucoup voilà il y en a quand même 9 milliards alors qu'il y a à peine 100 millions d'Ethereum donc il y en a beaucoup beaucoup plus mais par contre aujourd'hui c'est valorisé très très bas et je pense pas que NEM est un projet qui va disparaître dans le futur et donc à 11 cents par rapport à c'est quand même monté à près de 1,80 72 ici donc j'ai l'impression qu'on ne prend pas beaucoup de risques à ce niveau de prix alors pour terminer le tome 20 il y a Binance qui reste un coin qui reste assez stable il ne varie pas beaucoup en ce moment donc c'est une valeur assez sûre on a VeChain qui est un projet que j'ai revu il y a quelques mois donc je vous conseille d'aller regarder la vidéo c'est aussi un très bon projet qui aujourd'hui on voit qu'il a fortement monté quand même plus 48% et donc un projet qui n'était pas là il y a un an on a aussi Tezos qui est apparu il y a quelques semaines au market cap qui est aussi un concurrent d'Ethereum et Zcash donc qui est une crypto crypto-monnaie avec des possibilités d'avoir des paiements anonymes mais ensuite bon ben il y a d'autres projets comme Omisego Lisk Ontologie Zilica Icon qui sont des plateformes qui je pense ont un bel avenir et qui aujourd'hui sont très très bas par exemple Icon qui est à 64 cents alors que c'est monté je crois à 8 ou 10 dollars donc il y a encore beaucoup de bons projets si vous voulez en savoir plus pourquoi donc les prix sont super bas je vous conseille de lire cet article je vais mettre le lien dans la description et ça passe en revue la plupart des points pourquoi aujourd'hui le marché est très très bas et qu'on risque d'attendre encore plusieurs mois avant que le marché remonte je ne pense pas que la blockchain et les cryptos c'est quelque chose qui vont disparaître mais simplement l'adoption aujourd'hui est retardée c'est retardé parce que c'est difficile et c'est long de faire changer le monde et puis il y a énormément d'oppositions il faut savoir que toutes les banques tous les gouvernements font tout ce qui sont en leur pouvoir pour retarder sinon essayer de faire disparaître les cryptos mais ça ils ne sont pas arrivés alors aujourd'hui ils retardent ils retardent pour peut-être trouver d'autres solutions peut-être pour certains investisseurs pour se positionner tout simplement sur les cryptos c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des gens sont complètement dégoûtés d'avoir des prix aussi bas et moi j'ai beaucoup beaucoup d'amis qui aujourd'hui étaient des fervents supporters de la blockchain qui aujourd'hui sont complètement désintéressés parce que le marché s'est effondré depuis les 10 derniers mois alors dites-moi ce que vous pensez des cryptos que j'ai présenté ce que vous pensez que ce sont des cryptos qui dans le futur vont avoir un renouveau puis retrouver un petit peu de couleurs vous pensez que c'est terminé on ne reverra jamais les prix de janvier dernier faites donc partager votre opinion dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501